Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 routes de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferré, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. ou sur notre site moncontrôle-technique.fr Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce dimanche 1er mai. Tout de suite, les titres de cette édition. Un temps d'échange était organisé à Saint-Dizier avec les associations pour évoquer leurs besoins. La préfecture de la Meuse accueille une nouvelle exposition qui retrace la vie de Paul Claudel qui a vécu à Bar-le-Duc. Initialement, le ranch du pont Urgin à Planru diversifie ses activités avec la création d'une fromagerie et chèvrerie. Et voilà pour les titres de cette édition. Hier, samedi, tente à 30 avril, pardon, les associations Bragardes se sont rassemblées pour exprimer leurs besoins, leur montage de projets ou encore solutions de financement. Le but est de les accompagner dans leur développement et leur apporter des solutions à leurs questions. Un reportage d'Elsa Jacobi. La ville de Saint-Dizier a organisé ce samedi 30 avril une matinée de rencontres avec les associations Bragardes à l'espace Saint-Dizier-Cœur de Ville. Les associations pouvaient y exprimer leurs besoins et en discuter avec les accompagnateurs de la vie associative locale. La seule chose, c'est de faire partie d'une association. Peu importe le secteur de cette association, le champ d'intervention de cette association, qu'elle soit employeure ou pas, qu'il y ait 4 adhérents ou qu'il y en ait 500 finalement, il n'y a pas de contraintes particulières là-dessus. Tout au long de cette matinée, les bénévoles des associations ont donc fait part de leurs envies et interrogations. Tandis que les accompagnateurs ont pu présenter les différentes aides qu'ils pouvaient mettre en place. On leur proposait des formations, on leur propose des solutions de financement, que ce soit pour financer du fonctionnement, des salariés, des bénévoles, des instances, des événements, que ce soit pour investir dans leur structure ou pour financer leur fonds propres. Face à la mobilisation des associations ce samedi matin, ainsi qu'à leurs sollicitations, d'autres rendez-vous pourraient voir le jour. C'est important de le préciser aussi, puisque cette matinée, ce n'est pas une fin en soi, on le voit plutôt comme une première pierre ou un départ de quelque chose. L'idée, c'est que l'on se retrouve à nouveau pour évaluer les besoins et faire le point sur ce qui a pu être dit ce matin, de manière à construire les étapes à venir. À travers cet échange, la ville a donc souhaité renouer un lien entre le tissu associatif local et la municipalité. Le but est de continuer à faire rayonner la ville braguarde. Une nouvelle exposition voit le jour à la préfecture de la Meuse, une exposition qui retrace la vie du diplomate et écrivain Paul Claudel, qui a vécu quelques années de sa vie dans la cité des Ducs. Il a passé ses six premières années de sa vie en Champagne et il est allé au lycée de Bar-le-Ducs avant d'entrer au lycée Louis-le-Grand en 1882. Un passage qui a marqué la ville de Bar-le-Ducs écoutée. Paul Claudel intéressera tous les publics, puisque c'était à la fois un écrivain, c'était aussi un diplomateur père, et c'était un homme extraordinaire parce qu'il a vécu une vie à la fois hors du commun, mais aussi la vie de tout être humain avec des passions qu'il a parfaitement assumées. Cette exposition est tournée surtout autour de Paul Claudel comme diplomate, avec les différents pays dans lesquels il a été affecté, surtout l'extrême-orient, parce que c'est un spécialiste du Japon et de la Chine, mais aussi à travers les pays où il a été ambassadeur, tels que Washington et Bruxelles. Sans oublier un certain nombre d'ouvrages qu'il a rédigés, qui concernent aussi bien son attrait pour l'extrême-orient, la légende de Prakriti par exemple, ou des ouvrages plus religieux, le soulier de Satan, l'annonce faite à Marie. Donc on voit que c'est un écrivain tout à fait complet, en plus d'être un diplomateur père. Et passons à présent à notre chiffre du jour, qui est de 2. En effet, le chantier du marché couvert a pris 2 mois de retard, la charpente métallique déjà en place et qui doit supporter la façon d'un pont suspendu. La dalle de béton n'est pas à la bonne géométrie. Après un arrêt du chantier, quelques écoutes et travaux ont pu reprendre. L'erreur va par la suite être ratapée. Initialement, Ranch Equestre, le ranch du pont Urgin à Planru, a diversifié ses activités avec la création d'une chèvrerie où elle produit des fromages de chèvre. Cette fromagerie est ouverte depuis 7 années. Un reportage de Manon Defantis. Sous l'œil attentif de Caroline Horn, propriétaire du ranch du pont Urgin, des enfants profitent d'une balade à poney. Dans cet ancien corps de ferme situé à proximité du lac du Der, la jeune femme originaire d'Alsace décide en 2019 de lancer son activité de tourisme équestre et réalise alors son rêve d'enfant. Mais depuis peu, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc en créant une chèvrerie. On a voulu diversifier nos activités. On ne voulait pas rester que sur du tourisme avec la partie rente chez Chambre d'hôte. On a voulu également pouvoir proposer des produits fermiers. Caroline fabrique divers fromages au lait cru, des crèmes dessert et très prochainement, des yaourts au lait de chèvre. Ces productions sont disponibles au marché de Vassy et de Saint-Dizier ou directement à la ferme. Là, vous êtes sur un nature affiné, donc légèrement, il commence. Après, souvent, les gens peuvent le laisser vieillir au niveau du frigo ou alors le manger comme ça. Après, on en a d'autres en un peu plus coulant encore en fonction des goûts et des couleurs. Et là, on est sur du frais enrobé, donc à la bruschetta. Donc ça va être un mélange de tomates, origans, voilà, un petit peu comme la sauce tomate de pizza. Passionnée par les animaux et soucieuse du bien-être animal, Caroline élève ses chèvres alpines en technique pastoral. Donc le but, c'est en fait de les emmener dehors un maximum et surtout sur des parcours. Donc en fait, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en pâturage, donc on va se promener avec eux. Donc en fait, ça leur permet de profiter de toutes les herbes qu'elles souhaitent manger. En plus de l'élevage de chèvres, la jeune femme propose diverses activités au sein de son ranch. On a développé depuis cette année vraiment les balades à poney avec un regroupement d'activités encore avec les chèvres. Donc en fait, on propose des animations aux enfants, on va faire tout ce qui est biberonnage des chevraux, nourrissage des animaux, et les enfants vont pouvoir faire une balade à poney. Caroline ne compte pas s'arrêter là. Elle a en effet de nombreux projets pour les mois à venir, comme développer des activités d'équithérapie et de zothérapie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Issa Nouveau-Troi. Je vous souhaite une excellente semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le temps sera encore une fois très nuageux. Cependant, les éclaircies seront présentes autour de la Méditerranée et au nord de la Loire. On annonce du soleil à Lyon, à Nice et à Bastia. Pour les températures, comptez 7 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 19 degrés. Comme chaque jour, on poursuit avec la carte de nos villes et départements. Au programme, ciel nuageux et éclaircies, à Vitry-le-François et à Verdun. Demain matin, il fera 5 degrés à Langres et à Chaumont. Pour l'après-midi, il fera 17 degrés à Saint-Dizier. Demain lundi 2 mai, nous fêterons les Boris. Le soleil se lèvera à 6h28. C'est la fin de ce bulletin Météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.